A l'Assemblée nationale, les Lampions se sont éteints vendredi sur la deuxième session d'échange d'expérience et de bande-pratique parlementaire. C'est le rapporteur de la Chambre basse du Parlement qui a clôturé ses assises organisées par l'Institut Alternative et Initiative Citoyenne pour la Gouvernance Démocratique sous le financement de l'ambassade de France en RDC. Cette session de cinq jours a permis de renforcer les capacités des néo-élus. Je vous propose de suivre tour à tour Sylvain Loumou, le responsable de la structure, organisatrice et Ogui Kalongi, président du réseau des jeunes parlementaires. Joie et satisfaction que nous clôturons cette session d'échange d'expérience en matière de pratiques parlementaires. Nous sommes marqués positivement, particulièrement par la sudité et la présence des députés dont il n'est pas possible de voler une seule minute au regard de leurs charges. Mais ils ont été présents du début à la fin avec une participation active, des interventions de très haut niveau et nous sommes particulièrement marqués. Mais ce moment aussi démontre à suffisance l'évolution de la mentalité politique, de la culture politique dans notre pays, qui s'évertue à sacraliser le partenariat public-privé, le partenariat entre les élus et leurs électeurs que nous sommes, la complicité, la démocratie participative, de telle sorte que les échanges qui ont eu lieu au cours de ces cinq jours ont permis donc de nous familiariser et de comprendre que lorsque nous arrivons au palais du peuple, nous sommes dans notre maison. Nous avons des interlocuteurs qui nous écoutent et des interlocuteurs qui vont faire prévaloir les intérêts des citoyens. Nous sommes très heureux parce que nous sommes les premiers bénéficiaires de ces assises. Je tiens là à remercier Maître Sylvain pour ce moment d'échange qu'il nous a accordé. Je tiens aussi à remercier très sincèrement l'honorable présidente de l'Assemblée nationale pour cet engagement. Vous le sentez dans son action qu'elle tient à ce que nous puissions avoir une jeunesse meilleure demain. Mais pour avoir cette jeunesse, il faut investir. Elle est là en train d'investir. Nous tenons à la remercier de tout cœur. Et nous prenons l'engagement parce qu'après ces assises, les jeunes, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à affronter le challenge qui sera devant nous parce que nous avons appris beaucoup de choses. Merci.